hello à tous j'espère que vous allez bien moi je suis un petit peu enrhumée mais c'est pas grave ça va passer ça fait quelques jours que c'est là mais ce n'est pas le co vide je vous rassure j'ai fait plusieurs tests c'est négatif donc là dessus un on ne s'affole pas en même temps probablement que vous ne vous affoleriez pas de toute façon on est d'accord mais voilà donc j'ai un petit rhume que j'espère me débarrasser très très vite en tout cas je fais tout pour voilà donc aujourd'hui on se retrouve j'espère que vous préparez les fêtes de noël parce que malgré tout on est quand même à j-8 donc ça veut dire que la semaine prochaine on y sera on sera pour les fêtes de noël donc et ben d'avance je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de noël d'ailleurs pour ça j'ai lancé un petit alors c'est pas un défi mais un petit truc sympathique à faire sur ma page je vous invite à aller faire un tour sur instagram et facebook d'ailleurs certaines personnes ont déjà participé et je trouve ça trop cool en fait c'est un peu le système de la loi d'attraction c'est à dire que vous allez envoyer un petit cadeau que vous aurez fait main ça peut être par exemple une pierre que vous a que vous avez ramassé lors d'une balade ça peut être si vous faites de la couture ben des lingettes démaquillantes moi c'est d'ailleurs c'est ce que j'ai reçu et que je remercie la personne et donc en fait le but c'est de partager ce texte là sur votre mur facebook et que les énergies continuent en fait à se développer et à se promener les uns vers les autres et et de recevoir en fait comme ça des des petits cadeaux faits avec le coeur et j'insiste vraiment là dessus c'est vraiment à la portée de tous et tout ce qu'on vous demande en fait là dedans c'est de le faire avec le coeur et rien d'autre voilà donc ça c'était une petite chose et là moi aujourd'hui ce que j'avais envie de vous peut vous partager alors ce sera pas du tout une vidéo voyance et tout ça non non rien à voir c'est qu'aujourd'hui j'ai reçu mon calendrier funko pop de monsieur jack alors vous savez que je suis fan de monsieur jack et là ben en fait j'ai reçu ce calendrier un petit peu un petit peu à la bourre ben oui parce qu'on est le 18 mais du coup je me suis dit ben ça peut être sympa pour pour l'ouvrir avec vous jusqu'au 18 et peut-être que si vous êtes ça j'en ira jusqu'au 24 je sais pas parce qu'en même temps je suis impatiente et ça ben vous le savez alors on verra d'ici la fin de la vidéo ce qu'on fait ce qu'on continue ou pas donc voilà donc on va déjà ouvrir ce calendrier mais voilà j'avais envie de partager ça avec vous donc si ça vous plaît ben n'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo à liker à partager et si ça ne vous plaît pas ben écoutez je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis ben je vous dis à plus tard ou pas d'ailleurs c'est comme vous voulez mais je suis pas prise de tête moi je fais avec je prends les choses comme elles viennent donc voilà donc on va ouvrir ce petit calendrier funko pop que je me suis fait plaisir parce qu'il était il était en promotion enfin alors là aussi tiens ça me permet de vous parler des prix un peu pratiqué chez amazon parce que les prix vraiment on voit que par rapport au fait ça fluctue ça monte ça descend ça monte ça descend et ce calendrier en fait je l'ai eu à moitié moins du prix toujours sur amazon et pourtant aujourd'hui amazon le vend toujours et par contre le prix il a il a même pas doublé il a il a carrément triplé donc comme quoi quand on veut quand on veut s'acheter des trucs faites bien attention quand même au niveau des prix parce que des fois ça vaut le coup de patienter un petit peu plutôt que de l'acheter tout de suite pour 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 pouvoir vous faire plaisir donc voilà allez on est parti trêve de blabla on ouvre donc là déjà il ya un scratch donc je vais pouvoir mettre toutes les petites figurines là et puis ben on est parti alors en figurine numéro une la case numéro une bon l'avantage c'est que sur le calendrier en fait il n'y a pas à chercher il n'y a pas à chercher on a toutes les toutes les cases elles sont toutes les unes derrière les autres donc déjà ça va nous permettre d'aller très vite alors pour la case numéro une finalement c'est pas plus mal d'ouvrir son calendrier de l'avant comme ça du coup on va pouvoir en ouvrir plein 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 hop à les premières classes première case on ouvre et on va voir qui est à l'intérieur dans cette première case alors nous on a un bonhomme d'halloween bonhomme d'halloween up bon il fait pas très noël mais bon c'est pas grave on a monsieur citrouille en case numéro une en case numéro 2 à en case numéro 2 tiens en case numéro 2 j'en ai deux bon bah c'est cool si ça fait que ça tout au long du calendrier moi je veux bien en case numéro 2 on a on a monsieur le maire monsieur le maire vous savez il a deux faces il a monsieur content et monsieur pas content moi je préfère la tête de monsieur content quand même donc toujours sur la case numéro 2 il y en avait deux on va voir ce que c'est alors est-ce que c'est un bon j'ai pas en même temps j'ai pas regardé j'ai pas regardé derrière comment bon il veut pas s'ouvrir ah si ça y est oh bah en plus on a zéro regardez s'il est pas mignon zéro si le petit chien de monsieur jack donc hop ça c'était la case numéro 2 en case numéro 3 ah bon bah c'était la de la 3 qui était ensemble parce que là du coup j'ai rien du tout dans la case numéro 3 c'était une blague alors en case numéro 4 hop décidément j'ai du mal à ouvrir en case numéro 4 ah vous verrez c'est ouvert qu'est ce qu'on a en case numéro 4 on a alors lui j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom si vous vous en rappelez donnez le moi dans les commentaires hop regardez hop je crois que c'est celui qui avale les cadeaux non je sais plus je sais plus c'est pas grave en case numéro 5 je pense que je vais garder ça mes calendriers d'avant je vais plus attendre de les ouvrir jour par jour mais je vais les ouvrir d'un coup parce que de toute façon les jours sont passés tellement vite enfin je sais c'est pas pour vous mais alors pour moi je trouvais que c'est passé à une allure pas possible ah là c'est mademoiselle sali qu'est ce qu'elle est belle cette petite sali regardez j'en profite d'ailleurs pour vous montrer mon petit tatouage de monsieur jack oui enfin je peux aussi vous voyez bien mais et monsieur jack et sali et j'ai aussi zéro qui est ici sont des cheveux mais voilà comme ça et monsieur jack et sali hop ensuite la case numéro 6 qui est ce qu'on a dans la case numéro 6 et ben on a encore monsieur jack mais en mode scène de nuit c'est monsieur jack qui attend noël et qui va aller faire dodo il a mis son petit bonnet bon et alors tu vas tenir debout monsieur jack dis donc voilà qui c'est qui commande ici en case numéro 7 qui est ce qu'on a ils sont tous en train de tomber c'est pas grave en cas numéro 7 bon par contre il faudrait m'expliquer pourquoi ils ont mis tous dans des sachets finalement ils auraient pu mettre les bonhommes directement dans les à ou ben lui il est pas terrible lui ferait presque peur regardez lui ferait presque peur avec son petit bonhomme son petit hélicoptère pourtant c'est pas un calendrier d'halloween ah oui ça y est je vois qui est c'est le serpent c'est le serpent regardez le petit serpent ah non bah pas du tout j'ai cru voir à travers mais non on dirait d'ailleurs un mickey un mickey possédé regardez c'est mickey en version possédé d'ailleurs tiens ce calendrier m'a donné envie de revoir monsieur jack l'étrange noël de monsieur jack d'ailleurs est ce qu'il ya d'autres fans de tim burton parce que moi je trouve que tim burton fait des fait des films qui sont juste à chaque fois hallucinant tellement ils sont bien faits tellement ils sont ils sont enfin moi j'adore du j'adore l'univers tim burton et d'or main d'argent beetle juice les noces funèbres ah ça c'est un des petits enfants regardez non elles sont sympas ces petites pop et puis je trouve qu'elles sont à elles sont de bonne qualité elles sont de bonne qualité pour un calendrier après je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir des pop mais moi j'ai trois enfants à la maison alors forcément faut vous dire que des pop on commence à en avoir une collection complète ah mais c'est les jumeaux c'est am stram je les avais oublié tiens celle-là il est sur la tête celle-là il est sur la tête hop je la remets à l'endroit mais donc du coup bah on a eu am stram et là on devrait avoir grammes on va voir si c'est ça ah non on a encore monsieur jack on a monsieur jack qui tient un flocon de neige dans sa main ça va on n'a pas trop de doublons pour l'instant on n'a que deux monsieur jack sur tout le calendrier je trouve que c'est pas c'est bien 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 homogène au niveau des petites poupées c'est vrai que j'avais lu des commentaires sur certains calendriers qui disaient qu'il y avait beaucoup de doublons et là non ça va c'est pas c'est pas c'est pas ouf hop et là regardez ça doit être grammes qui est caché derrière le masque de monsieur jack on arrive à la case numéro 13 alors numéro 13 je vais peut-être boire un coup d'ailleurs au passage d'ailleurs je fais un petit coup de publicité si jamais il nous reste encore des tasses de disponibles à la boutique et vous voyez ça peut faire un cadeau sympathique pour noël aussi oui tant qu'à faire j'en profite de toute façon c'est ma vidéo c'est ma chaîne et je fais ce que je veux alors là qu'est ce qu'on a on a le petit bonhomme de neige regardez petit bonhomme de neige en forme de jack et on pourrait presque faire une crèche avec bon d'accord elle va être bizarre oui de votre crèche mais ça n'empêche que on peut quand même en faire une tiens toi tu restes là tu restes dans ta case numéro 15 parce que sinon la case numéro 15 à on à la finkelstein c'est celui qui crée sali gardez avec son cerveau l'a ouvert dans sa chaise roulante donc lui c'est celui qui a l'origine de la création de sali et sali donc elle est amoureuse de monsieur jack elle est amoureuse de monsieur jack et monsieur jack lui il rêve c'est un mon homme d'halloween mais il rêve de faire noël alors je vous explique pour ceux qui connaissent pas l'étrange noël de monsieur jack et donc comme il rêve de transport de devenir en fait le père noël d'ailleurs je sais plus comment il appelle dans le film il va vraiment falloir que je le regarde à le père sorelle il l'appelle voilà ça m'est revenu il appelle le père sorelle il veut être il veut prendre la place du père sorelle donc il va dans le monde de noël et il essaye de d'offrir des cadeaux sauf que ben comme lui il est dans le monde d'halloween je vous explique pas la gueule des gamins quand ils reçoivent les cadeaux du père et du enfin du de jack qui a pris la place du père noël enfin voilà c'est vraiment un film super sympa et que je vous invite à regarder vous pouvez le regarder avec les enfants je pense que vos enfants vont aimer aussi donc voilà je vous ai mis en grande ligne mais c'est un film moi que j'ai toujours adoré et monsieur jack c'est c'est vraiment enfin moi je suis fan ah on a encore sali du coup on a sali qui est assise avec une fleur elle doit être en train d'attendre jack hop ensuite la case numéro 16 à ben on a monsieur 0 mais alors à la différence de celui là je pense que celui ci est phospho parce qu'il y en a un qui est bien blanc mais l'autre il fait plutôt crème et parce que je pense qu'il doit être phospho je sais pas si je me mets comme ça je vois pas très bien mais à mon avis lui s'il prend bien la lumière il devrait se voir dans la nuit ils sont pas mignons ces petits zéros non mais franchement moi je kiffe je kiffe on arrive à la case 17 à votre avis est ce qu'on va continuer ou pas j'ai suivi avait envie de continuer ou pas on a encore monsieur jack on a le monsieur jack du départ hop donc on a deux monsieur jack on a deux sali donc on a deux coups ce qui est plutôt bien voyez et c'est deux monsieur jack différents ah bah non du coup on en a trois eh ben on en a deux et un qui tient la chandelle regardez hop un qui va faire dodo un qui dit qui prend la place et lui qui est allé à à noël parce que regardez il a un flocon voilà et surtout hein si vraiment je peux vous donner un conseil en ces périodes gardez votre âme d'enfant garder votre âme d'enfant c'est ce qu'il y a le plus important s'il y a bien une période où on peut se permettre de rêver et tout ça ben c'est bien celle de noël ou ben lui il est vilain pas beau hein lui il est vilain pas beau mais je trouve que c'est cool parce qu'ils sont vraiment allés au bout des détails et c'est vraiment on voit que c'est pas quelque chose de fait vite fait bien fait et hop juste pour non on voit quand même que qu'est ce qu'on fait on continue on continue pas ah moi j'ai envie de continuer pour le fun allez de toute façon je suis impatiente et puis je suis sûr que vous aussi vous avez envie maintenant d'aller au bout des choses alors on va ouvrir le calendrier et puis je trouve que ça change des vidéos guidances et tout ça pour une fois on sort de notre zone de confort et voilà hop ah ben là on a le même qui était en vert et maintenant on l'a en marron je sais pas comment il s'appelle lui c'est lui qui mange qui mange tout là bas alors on ouvre la case numéro 20 j'ai l'impression de faire un auto en même temps qui a le numéro 20 allez-y cocher le numéro 20 la meuf elle est en train complètement de dérailler bon en même temps vous avez l'habitude hein ça y est oh c'est le papa noël regardez c'est le papa noël bon il a l'air de faire un peu la gueule quand même le papa noël il n'a pas l'air content que jack s'occupe de la période de noël bon en même temps je le comprends un petit peu je le comprends un petit peu hop là on a encore un drôle de monsieur avec sa hache dans la tête hop le 22 allez il nous reste plus de 3 cases aïe j'en perds mes ongles oh c'est un zéro en mode en mode noël regardez je sais pas si vous allez bien voir mais il brille de mille feu et son nez il est tout je sais pas si on va bien voir son nez est tout brillant si on voit un petit peu garder il est trop mignon celui là il est trop beau ce zéro allez case 23 et ben c'est encore un bonhomme de neige voyez on a la version vert normal et la version vert pailleté et pour finir la case numéro 24 alors la case numéro 24 qui est ce qu'on va voir on va voir et ben c'est monsieur jack en version père noël et ben finalement un moi je préfère monsieur jack en père noël que le vrai père noël parce qu'au moins monsieur jack il a le sourire voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous montrer tous les petits personnages du coup qu'on a eu si j'arrive à les faire tenir parce que s'il y arrive pas hop non mais je crois que je vais pas réussir à les faire tenir il y en a certains oui mais d'autres non hop bon ben je vais faire autrement j'essaierai de faire une photo de famille un peu plus tard pour cela ils et 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 Sous-titrage ST' 501